hey salut j'espère que vous allez bien bienvenue dans ma nouvelle vidéo comme indiqué dans le titre je vous parlais des utilisations de l'huile de ricin donc à tout de suite j'ai pris mon carnet avec mes petites notes pour ne rien oublier de tout ce que j'avais préparé pour vous donc la première utilisation de l'huile de ricin dont je vous parlais ce sont pour les cils et les surcils donc si vous avez des problèmes de densité au niveau des cils et surcils l'huile de ricin va vous aider à régler ce problème si vous le faites régulièrement même même pas régulièrement tous les jours pour avoir un résultat satisfaisant la deuxième utilisation c'est la baguie méthode c'est à dire mettre de l'huile de ricin sur le bout de vos cheveux et envelopper cette partie avec un film alimentaire où vous laissez poser une heure ou deux ou même toute la nuit et le matin vous enlevez et hop c'est parti c'est pas la peine de shampooiner je ne lorsque je le fais je ne shampouine pas je laisse tel quel ensuite peut utiliser l'huile de ricin dans votre vaporisateur d'eau désolé je vois des variations de lumière j'essaie de placer le mieux possible mais bon sorry sorry je disais dans votre vapeau d'eau pour celles qui utilisent mettez un peu de ricin votre eau bien sûr et une huile essentielle par exemple la menthe poivrée que j'aime beaucoup pour les cheveux parce qu'elle active la circulation sanguine ce qui permet de pousser plus rapidement je m'étouffe ensuite oui messieurs je ne vous oublie pas l'huile de ricin peut aussi servir à faire pousser la barbe plus rapidement et combler les endroits qui sont moins dense que les autres ce qui arrive la plupart du temps enfin assez souvent donc masser cette partie avec l'huile de ricin ça va rééquilibrer votre barbe pour la rendre plus uniforme l'huile de ricin est utilisé bien sûr pour la casse du cheveu sur ça je ne vous apprends rien on a souvent de la casse à ce niveau là sur les tempes donc masser votre cuir chevelu avec l'huile de ricin pour aider vos cheveux à pousser plus rapidement ça je pense que je vous apprends vraiment rien bien sûr je me répète je crois ça va pas aujourd'hui marie alors l'huile de ricin peut être utilisée juste pour la santé de vos cheveux vos coiffures quotidien bien que ce n'est pas facile d'utiliser l'huile de ricin au quotidien parce qu'elle est assez épaisse donc pas facile à manipuler à étaler sur les cheveux il vous suffit de couper l'huile de ricin avec une autre huile de votre choix de votre choix qui vous va assez bien et ça fera l'affaire donc ouais c'est ça pour les cheveux et vous pouvez aussi utiliser l'huile de ricin en bain d'huile coupé à une autre huile moi j'aimais le couper à l'huile de moutarde c'est une huile aussi qui fait bien pousser les cheveux donc je coupe l'huile de ricin à l'huile de moutarde avec quelques gouttes d'huile essentiellement poivrée et de tea tree tout ça active la circulation sanguine ce qui permet aux cheveux de pousser plus rapidement les fortifier les rendre plus denses l'huile de ricin peut être mis dans vos soins quotidiennes enfin de vos soins pas quotidiennes du week-end moi je fais mes soins le week-end si vous faites comme moi des recettes aux poudres indiennes ou autres rajouter dedans de l'huile de ricin ce qui va vous aider à avoir d'autres 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 fortifiants à vos soins habituels en fait j'espère que je me fais bien comprendre parce que j'ai l'impression que c'est un peu brouillon mais bon on se comprend et lorsque vous avez un living qui vous trouvez qu'elle est trop légère pour vous pour vos cheveux en fait pour racheter l'huile de ricin qui elle est dense donc ça rééquilibre votre living donc j'espère que mais les utilisations vous a plu si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me le partager en commentaire je pense aussi qu'on peut 10 et 8 de ricin pour la pousse des ongles il suffit de masser au niveau des oui de les masser en fait ouais tout simplement je crois pour que je fasse une petite recherche là dessus mais je pense qu'on peut l'utiliser pour les ongles merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous a plu la fille qui se zote et qui sait pas parler aujourd'hui bon bref j'espère que ça vous a plu je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater et d'appuyer sur la petite cloche et un petit pouce en l'air me ferait super plaisir